Eh bien, mon ami, laisse-moi te glisser au tuyau de l'oreille les renseignements que Tonton Golisha m'a fournis précisément sur deux de ceux-là qui soutenaient avec le plus d'acharnement qu'Abatoute. D'abord, les vols ferrières. Leur grand-père était palfrenier du général Bonnet. Arrêté plusieurs fois pour vol d'animaux, il reçut à cause de ses exploits le sobriquet de Tiburic. Leur père fut tour à tour, tâneur, cellier. Et dans le voom qui eut lieu ici, à la chute de Soulouk, il fut du nombre de ceux qui avaient pris leur part. Leur grand-mère était, au dire des contemporains, une femme très complaisante. Elle eut dix enfants, mais chacun avec un père différent. Leur mère, cuisinière puis ménagère, est montée en dernier lieu au grade de Madame Volferrière. Les grands chirés. Leur bisaïeul, nègre bambara, grand caprelata. Leur grand-père, Ongan, chef de section, commandant de place sous Richer. Leur père, maître tailleur puis commerçant. Leur grand-mère, une martiniquaise qui, paraît-il, n'avait jamais su la cause réelle de la destruction des villes de Gomorre et de Sodome. Leur mère, une marchande de pain-patate, puis une boutiquière qui, après un plaçage honnête de dix ans, est devenue Madame Grand-Chiré. Quant au cabatoute, leur histoire est très longue et très mouvementée. Retenons ces simples notes. Leur bisaïeul était un esclave marron, le plus fin voleur de la bande de boucmande. Il donna du fil à retordre à la maréchaussée coloniale. Elle put cependant mettre la main dessus. On lui coupa les oreilles, ensuite le poignet droit. Leur grand-père remplissa les fonctions de majoral au bureau des épaves sous-boyer. Plus tard, on le connut archer, puis commissaire de police. Quant au père, vous le savez presque déjà, de ce timideur en douane, il est devenu successivement boutiquier, commerçant, et maintenant, comme il n'a plus de magasin, il est tantôt courtier marron, tantôt encanteur public. Entre-temps, teneur de cabaret borgne. Enfin, c'est un cumulard. N'amble rejeton de l'arbre généalogique que je viens de te dresser, Rodolphe Cabatoute, il n'y a pas de doute, était un jeune homme de famille, et comme tel, digne d'avoir le pas sur ces modestes et intéressants jeunes gens dont le grand péché est d'être fils de sort une telle, quand pourtant les sorts ne manquent point dans toutes les familles haïtiennes. Aussi, est-ce pour ces sérieuses considérations que Mme Veuve, Eliezer Pitytay, l'ancienne tireuse de cartes d'Aquin, accorda à Cabatoute, pour ne point déchoir, la main de sa chère Lucine. Dans sa sollicitude maternelle, elle lui avança adroitement trois mille dollars, juste de quoi lui permettre de liquider, avant le mariage, quelques dettes d'honneur. Mais Cabatoute ne parut pas satisfait, il avait de l'appétit. Il voulut faire un plus fort tirage sur sa belle-maman, sous prétexte de commande d'un mobilier tout à fait art nouveau. Véleda, vieille rouée, parant le coup de lui dire « Ne t'inquiète pas, mon fils, tout est déjà commandé. » Quand tout fut prêt pour le sacrifice, c'est-à-dire, quand Mme Veuve Pitytay reçut de l'étranger et le mobilier et le trousseau de ses chers enfants, on procéda au mariage civil. Et le lendemain, en grande pompe, le jeune couple reçut la bénédiction nuptiale à la cathédrale. Ils furent conduits à l'hôtel par M. Grandformat et Mme Asouguet. Sous-titrage MFP.